Cette circulaire de la DG2E a été distribuée en fin de semaine dernière au chef d'établissement. Il s'agit pour l'instant d'anticiper et de préparer toute situation de contagion, avec désormais certains gestes barrières à respecter, se laver plus souvent les mains ou tousser dans sa manche. Des préconisations évidentes pour les familles. On a commencé à parler un peu avec les enfants. Comme vous le disiez, il faut juste laver les mains. On a acheté des petits savons, on met dans le sac. Nous avons discuté des lavages de mains, les façons de tousser, d'éternuer, des choses comme ça. Ces mesures d'hygiène trouvent aussi écho auprès des élèves. Coronavirus, le sujet est désormais quotidien dans l'école et en dehors. Ça me fait un petit peu peur quand même, oui. Étant donné que c'est un virus térévirulent qui peut toucher n'importe quelle personne, que ce soit âgée ou même les enfants, c'est très dangereux. Il y a des profs qui nous ont donné des sites où on peut voir en temps réel le nombre de contaminés et de personnes qui sont mortes. Après c'est dommage parce qu'il y a des gens de nos familles qui ne peuvent pas revenir. Comme on a déjà vu mon frère, il est bloqué là-bas, toi risque. Du côté des parents, on se félicite de la mise en place de ces mesures de précaution, regrettant toutefois que les élèves ne puissent se laver les mains dès le portail des établissements. On refuse cependant de céder à tout sentiment de panique. Il faut savoir raison garder et ne pas commencer à prendre feu et se dire que la maladie va se propager. Vous savez, en ce moment, il y a une épidémie de gastro-entérite. Ce sont exactement quasiment les mêmes symptômes. En tous les cas, elles s'attrapent de la même manière. Donc ces gestes barrières qui sont aujourd'hui préconisés dans cette circulaire vont également permettre de résorber, je pense, ces épidémies que l'on constasse et qui viennent en fait faire que les enfants sont absents aujourd'hui parce qu'ils ont la gastro. Face à un cas suspect, les enseignants devront isoler l'élève et appeler le SAMU. Rappelons qu'aucune détection de coronavirus n'a été avérée en Polynésie. Sous-titrage Société Radio-Canada